Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la République a validé le Conseil sur les recommandations avec la Commission nationale de gestion des épidémies. Nous avons dit que le premier jour où nous avons des vidéos sur les réseaux sociaux des sénégalais, nous avons dit que le COVID-19 est le Sénégal. Nous avons dit que le premier jour où nous avons dit que le COVID-19 est le Sénégal. Et c'est ce que nous avons fait pour tous les réseaux sociaux, nous avons dit que nous ne pouvons pas le laisser. Nous avons dit que le premier jour, le Comité national de gestion des épidémies, nous a réunis et nous a déposé une plainte sur le procureur. Pour que tout le monde qui a fait ce qu'il a fait, nous devons qu'il n'y ait pas d'accord. Je vous remercie beaucoup. Je tiens à informer l'ensemble de la population que ces informations sont fausses. Je regrette également qu'en cette période où la nation a besoin de la conjonction des forces de ses fils et de ses filles, certains individus aient l'autre crudence de diffuser des informations mensongères. Dès demain, le Comité national de gestion des épidémies saisira le procureur de la République pour la prise en charge judiciaire de tels faits considérés comme une entrave à la réponse nationale contre le COVID-19. Sous-titrage ST' 501